bon on va voir ensemble comment on peut donc mesurer pratiquement la fréquence de coupure d'un filtre passot tout d'abord je dois alimenter correctement le montage je dispose des tensions d'alimentation plus ou moins 15 volts qui sont mis en série vous voyez là donc c'est le plus 15 qui va alimenter le montage et par la suite vous avez le moins 15 volts qui va alimenter donc le montage aussi et la masse qui est une masse qu'on met les deux sources ils sont mis en série en appuyant sur le bouton série et les tensions sont plus 15 volts et moins 15 volts par rapport à la masse ça c'est la première étape je vais donc après avoir alimenté correctement le montage je mesure la tension à la sortie du montage avec un millivoltmètre je court-circuit donc les entrées nous avons une entrée qui est mis à la masse par la suite je vais appuyer sur le bouton offset sur ce potentiomètre pour faire le réglage d'offset comme vous voyez sur le cran du multimètre sur l'affichage vous avez 8,1 millivolts je vais faire le réglage dans ce cas de la tension d'offset en agissant sur le potentiomètre offset pour faire le réglage d'offset pour ramener à une valeur qui se rapproche au maximum de 0 avec cette valeur j'ai appuyé également donc j'ai fait j'ai déjà fait le réglage j'ai fait le réglage d'offset et vous avez une tension qui se rapproche pratiquement c'est 0 et par la suite je vais éliminer le court-circuit j'élimine donc le multimètre il faut jamais toucher au potentiomètre au réglage d'offset parce que le réglage c'est déjà fait par la suite je vais appliquer un signal d'entrée ici d'un générateur basse fréquence c'est un signal sinusoidal dans notre cas je vais prendre une fréquence de 1 kilo comme du pas une amplitude de 10 volts pour un signal sinusoidal le signal fourni par le générateur basse fréquence sera appliqué il sera appliqué à l'entrée du montage ce signal il est appliqué à l'entrée du montage je visualise également ce signal à l'aide de la sonde oscilloscope la sonde à travers l'oscilloscope et il sera mis sur la chaîne 1 de l'oscilloscope donc comme vous voyez là vous trouvez donc le signal sinusoidal avec les caractéristiques déjà fixées à partir du GBF j'appuie sur le bouton mesure je regarde donc vous avez 20,4 valeurs crête à crête et une fréquence de une fréquence de 1 kilohertz par la suite j'utilise la deuxième chaîne bien la deuxième voie de l'oscilloscope pour misérer la tension de sortie pour misérer la tension de sortie du montage sur la chaîne 2 de l'oscilloscope on peut trouver donc le signal le signal fourni par j'appuie sur le bouton donc auto set pour mettre en forme je trouve également donc les deux signaux le signal d'entrée et le signal de sortie je vais centrer ces deux signaux sur le même donc sur la même origine je vais centrer donc les deux signaux sur la même origine voilà vous trouvez donc là les deux signaux le signal d'entrée et le signal de sortie à la sortie du filtre qui sont déphasés il y a un déphasage entre les deux signaux qu'on peut mesurer également à l'aide du curseur bon je vais appuyer sur le bouton mesure et pour déterminer pratiquement la fréquence de coupure du filtre passot je dois varier la fréquence je dois augmenter la fréquence du signal d'entrée parce que c'est un filtre passot il ne laisse passer que les fréquences qui sont supérieures à des signaux de fréquence qui sont supérieures à sa propre fréquence de copie bon nous avons une amplitude crête à crête de 20,4 sur racine de 2 à peu près 14,2 volts c'est à dire je vais augmenter la fréquence du signal d'entrée et lorsque l'amplitude du signal de sortie atteint la valeur 14,2 je vais noter la fréquence du signaux j'appuie également sur le bouton mesure donc nous avons encore 9 crêtes à crêtes de la chaîne 2 je varie la fréquence fournie par le GBF on se rapproche petit à petit de la valeur 14,2 crête à crête du signal de sortie j'appuie sur mesure pour faire apparaître ces valeurs on est à la valeur 13,6 j'augmente encore la fréquence du signal d'entrée on se rapproche petit à petit de la valeur 14,2 on est à peu près à la valeur 14,2 volts c'est la valeur crête à crête du signal de sortie donc est égale à la valeur crête du signal d'entrée divisé par racine de 2 qui correspond donc théoriquement et pratiquement à la fréquence de coupure du filtre passant donc là je vais noter cette fréquence qui est de l'ordre 10,7 kHz d'après l'affichage du GBF et d'après les mesures de ce scope elle est de l'ordre de 10,7 kHz donc je vais noter cette fréquence comme étant la fréquence de coupure du filtre passant je vous rappelle que le filtre passant elle laisse passer les signaux de fréquence supérieurs à sa propre fréquence de coupure et il va atténuer les signaux de fréquence inférieure on peut constater ça pour les faibles fréquences du signal d'entrée je vais diminuer la fréquence du signal d'entrée on constate que la valeur crête à crête du signal de sortie diminue également il peut attendre des valeurs même négligeables pour les très faibles fréquences vous voyez là donc l'amplitude elle diminue lorsque vous diminuez la fréquence et lorsque vous dépassez la fréquence de coupure du filtre vous allez avoir donc un signal d'amplitude assez important et c'est tout à fait normal vu que la caractéristique du filtre c'est un filtre passe-passe-roule vous voyez là donc pour une fréquence de 18 kHz qui est supérieure à la fréquence de coupure qu'on a trouvé de 10,7 kHz vous trouvez donc là un signal d'amplitude donc de valeur crête à crête à la sortie 16,4 C'est parti.